Évidemment, la place des femmes, je l'ai, à titre personnel, vis-à-vis de ma mère, trouvé tellement injuste par rapport à la femme brillante qu'elle a pu être au niveau professionnel et des difficultés qu'elle a pu avoir à un moment à retrouver un emploi, parce que moi je partais un petit peu dans les mauvaises voies, donc elle s'est arrêtée de travailler et la difficulté qu'elle a eue à peut-être se réinsérer. Voilà, tout ça, c'est des choses qui font qu'aujourd'hui mon engagement, il est vif, il est intact. Et j'ai aussi vu toutes les injustices qu'il pouvait y avoir sur le parcours de quelqu'un qui vient de banlieue ou de quartier, en termes de difficultés à trouver un emploi, le nom à consonance étrangère, la ville de banlieue, le manque d'expérience qu'on peut réussir à trouver, par exemple, dans un grand groupe, dans une belle maison. Donc tout ça, ça a forgé mon caractère et ça m'a donné envie de m'engager. Je m'appelle Anthony Babkin et j'ai cofondé l'association DiversiDays, qui est une association d'égalité des chances, qui aide des personnes sous-représentées dans les métiers du numérique. L'objectif, ce n'est pas DiversiDays qui arrive sur un territoire et qui va à un moment inventer, réinventer la poudre. On va mettre autour de nous tous les acteurs qui comptent sur le sujet de l'insertion professionnelle, sur les acteurs sociaux, ça va être Pôle emploi, Cap emploi, tous ces acteurs qui font l'emploi ou qui font l'insertion professionnelle sur une région. Ça peut être les acteurs du numérique aussi. Et l'objectif, c'est de les mettre tous autour de la table et leur demander de faire connaître un programme qu'on a imaginé en plein pendant le confinement, qui s'appelle Déclic numérique. En quelques semaines, on propose aux apprenants de comprendre ce que sont ces métiers du numérique. Donc, ils vont rencontrer des pairs, des écoles, des formations, des entreprises qui recrutent sur ce secteur-là. Et l'objectif, c'est de montrer que c'est possible, on peut se lancer, on peut reprendre ses études. Et il y a un cinquième de nos apprenants qui, au bout de trois mois, reprennent la route des études ou retrouvent un emploi dans la tech. Donc ça, c'est génial. Et on a accompagné déjà 5 000 personnes dans ce domaine-là. Bien sûr, les femmes sont au cœur des enjeux de reformation, de reconversion. Parfois, elles se sacrifient au détriment parfois de leurs conjoints ou conjointes. Et donc, je pense qu'il y a un vrai enjeu aujourd'hui de faire en sorte que ces femmes, elles se reconnaissent dans le futur de l'emploi. Il existe beaucoup, beaucoup de solutions sur plein de régions. Aujourd'hui, il y a des dispositifs adaptés. Donc, on essaye de le faire savoir abondamment à toutes ces femmes. Et je dis souvent à une diversité de femmes. Des femmes en situation de handicap, des femmes de plus de 45 ans, des femmes de couleur. Beaucoup de femmes qui, aujourd'hui, ne se reconnaissent pas dans ces métiers parce qu'elles ne se voient pas, elles ne voient pas leur équivalente. Donc, le rôle de l'association, c'est aussi de travailler sur les représentations. Montrer des femmes qui ont parfois des parcours pas linéaires, qui peuvent être en situation de handicap, qui ont connu des situations de discrimination et qui disent « j'y suis parvenu et voilà ma solution, voilà comment moi j'ai réussi ». Et donc, ça permet parfois de se projeter. Donc, c'est notre rôle, montrer que c'est possible. Peu importe ses difficultés et parfois ses barrières intérieures.